... Peintres, collectionneurs d'objets anciens d'Océanie, Aloy Pilioco et Nicolai Michutouchkine sont les précurseurs d'un courant artistique contemporain à Vanuatu. Ensemble, pendant une quinzaine d'années, les deux artistes globetrotters ont présenté l'art océanien à travers le monde. Une trentaine d'expositions qui les mèneront jusqu'en Russie. Nous avons sillonné toutes ces îles, que ce soit dans cet archipel, au Salomon, à Tahiti, à Fortuna, ça a été beaucoup, beaucoup de voyages. A chaque fois, vous créez une émotion, il se passait quelque chose ? Ah oui, on a créé des émotions. Et puis alors, nous avons eu, dans le cadre de ces expositions, des choses qui se sont passées. On a eu, par exemple, le ballet dans le cadre de l'abbaye des Prémontrés, le théâtre chorégraphique de Rennes. On a eu des musiciens qui sont venus. Il y a eu, par exemple, en Arménie, tous les groupes choraux qui ont chanté dans ces pièces du Moyen-Âge. C'était la première fois dans cette église de l'abbaye des Prémontrés qui avaient été désaffectées. Nous avons mis le Rambaram, cette statique, cette effigie funéraire, à la place de l'hôtel. Cette rencontre entre culture d'Océanie et culture des pays visités s'est accrue d'un dialogue entre humains, exprimé par le langage du cœur. Quand on s'est quitté, c'est plié. Un jour, on était au restaurant, il y avait un petit coche de 8 ans qui était venu, qui était assis à la porte. Et le métier de l'hôtel, il a dit, « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je vais habiter le monsieur là-bas. » Et puis, le monsieur, il m'a appris, il m'a dit, « Père, le petit coche, il voulait t'habiter à la maison, tout seul. » Et le lendemain, c'est arrivé, il y avait 20 personnes, toute la famille, tous les voisins, ils sont venus pour Mewa. Et Nicolas n'était pas là. Et c'était avec toute la famille. Et puis ça passait, ça passe très bien. Personne qui parle l'anglais, personne qui parle le français. Et c'est par là que c'est qu'on est un peu russes. Et on va faire avec ça. Désormais, Aloy et Nicolas sont installés dans leur propriété d'Esnar, sur la route de Pango, à proximité de Port-Villa. C'est un lieu particulier, un jardin extraordinaire, ouvert à tous. Sous-titrage MFP. « Les couleurs, là, qu'il utilise ? » « Oui, oui, ce sont des couleurs à moi. Et on a dit, si on présentait une robe ou une semise, c'est faire des dessins. Et c'était lui qui a mis les couleurs. » « Tu as une couleur préférée ? » « Le bleu. » « Ce bleu-là ? » « Oui. » « Le bleu-là, c'est celui-là aussi dans les signes chinois. « C'est un peu le bleu, parce que c'est le bleu au ciel, la mer. » Et de la peinture à la sculpture, la transmission de ce savoir fait partie d'une idée chère aux deux artistes, toujours dans un souci du respect de la tradition. « Je ne sais pas, c'est le bleu. » « Bien. » « Je ne sais pas, c'est le bleu. » « Je ne sais pas, c'est le bleu. » « N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. » « Si par exemple son père s'est acquitté des droits, et s'il a un rang spécial, il peut faire les objets de ce rang et les objets qui appartiennent au rang inférieur. Mais il n'aura pas le droit de sculpter des objets d'un rang supérieur. Par exemple, les statuts de grade qui correspondent à des grades élevés, il n'aura pas le droit. » « Ça pose une question quand même de l'art. Est-ce qu'il est libre ici ? » « Non, l'art n'est pas libre parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a la tradition, les objets traditionnels, et l'art qui est une chose. » « Maintenant, prenons le cas d'Aloï. » « S'il était resté à Wallis, il n'aurait certainement pas pu se développer comme il s'est développé ici. » « Parce qu'ici, Aloï était un artiste libre, alors qu'à Wallis ou à Futuna, il aurait été un artiste sous le poids de la coutume, et sous le poids de la mission. » « Pourtant, faire accepter... » « Sous-titrage ST' 501 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 » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Leur mise en scène continue dans le décor naturel, des fleurs, des plantes et des arbres, comme un prolongement du sens. Ce jour-là, un tapa des tongas longs de 40 mètres était déplié dans le jardin tropical. Plus loin, dans le pharet d'Aloï, à l'étage, d'autres trésors sont gardés. Des peintures à l'huile rappellent l'art naïf d'Aloï. Femmes aux corps serpentines et aux larges yeux en amende. Poissons multicolores. Scènes de marché et de thèmes du voyage. Ambiance de Nakamal et de Kavabar du Vanuatu. Alors, si depuis 1961, Esnard est le point du départ de l'errance artistique de Nicolas et d'Aloï, c'est toujours le port d'attache, où revivent les souvenirs. On a été à Lurutu, c'est le Sostral. Et on a fait aussi l'exposition, parce qu'un lapas aussi font des tapas, avec les pagnons, les racines de pagnons, ils font des tapas en marqués. Et c'est là qu'on a fait une cesse de l'arène Maïva V. Et on a fait deux, on a laissé une à Tahiti, à l'hôtel Maïva, parce qu'on a une partie de collection à l'hôtel. Et on a amené une ici. Et d'étapes en escale, d'expériences en ressenti au fil du temps, chacun dans le duo pionnier a modifié son regard. Nous ne sommes plus Européens. Bien que nés en France, bien que nés à Belfort, que j'aime beaucoup, et je pense qu'Aloï l'aime beaucoup plus, parce qu'il est à la tombe de mes parents, parce que nous y avons encore gardé des amis. Bien sûr, j'ai des affinités par ce côté russe, mais nous sommes devenus des gens du Pacifique. J'ai vu tant de mer, tant de rivages, tant de ciels, de paysages. J'ai vu tant d'escalés, tant de pauvres. Aujourd'hui, du sol au plafond, la Villa-Musée d'Esnard renferme l'oeuvre commune de toute une vie. A travers les mers et les océans, depuis plus de 40 ans, Aloï et Nicolai, mûs par une profonde volonté d'altérité, se sont inspirés du beau. Ils ont enrichi leur propre création. A leur tour, ils veulent inspirer les artistes de demain. Aujourd'hui, on est à Esnard. Aloï et Nicolai, après une grande errance artistique, est-ce que c'est un terminus ou c'est encore qu'une escale ? Non, je pense que c'est une escale. Enfin, on sait-on jamais, mais on est en train de préparer. On est toujours en train de préparer quelque chose. On a ce qu'on voudrait faire découvrir à l'océan, à l'autre océan, à l'autre bout du monde, c'est-à-dire au Caraïbe. Nous avons déjà été faire deux présences en Guadeloupe et à la Martinique, mais ce que nous voudrions, nous pensons que le Pacifique, le Pacifique francophone, le Pacifique est très peu connu là-bas. « J'ai cru être au bout de l'aventure, mais mon cœur bruit, me l'ouvre, qui a tant de rêves à vivre encore. » « J'ai cru être au bout de l'aventure,